Tout autre chose à présent, le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Amat Mboudou Mahmat, a pris part du 28 au 29 septembre dernier à Genève à la première conférence des partis à la Convention du Minamata. Au cours de cette rencontre, le ministre Tchadien et ses homologues ont mis l'accent sur le danger que représente le mercure. Je vous propose de suivre plutôt le ministre de l'Environnement. La Convention du Minamata sur le mercure est un traité international visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Elle a été adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto, au Japon, par une conférence de plénipotentiaire. Elle vise à limiter les émissions et les régions anthropiques du mercure et de se composer dans l'atmosphère, l'eau et le sol. Parmi ses principales dispositions, la Convention du Minamata prévoit notamment l'introduction de nouvelles mines de mercure et l'abandon progressif des mines existantes, la suppression et l'élimination progressive de l'utilisation du mercure dans certains produits et procédés, la mise en place des mesures visant à contrôler les émissions de mercure dans l'atmosphère et ses régions dans l'eau et l'air, ainsi que le contrôle du secteur informel de l'extraction minière artisanale à une petite échelle de l'or. La Convention traite également de la question de stockage provisoire du mercure, ainsi que son élimination une fois devenus déchets de sites contaminés et des aspects sanitaires. Le mercure est au cœur des enjeux économiques, difficiles à cerner tous les contours. Malheureusement, le mercure est une neurotoxine puissante et représente un danger majeur pour la santé publique et les écosystèmes terrestres. Face à cette situation inquiétante et dans le but de relever de nombreux défis liés au mercure et ses composés, notre pays a signé la Convention du Minamata sur le mercure le 25 septembre 2014 à New York et l'a ratifiée le 19 juin 2015. Nous sommes parmi les premiers pays à avoir déposé son instrument légal de ratification à ces traités. Par ailleurs, le Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, chef de l'État, président de la République, a élaboré son plan national de développement qui fédère de nombreuses stratégies sectorielles et consacre une large place aux questions liées à la pollution chimique. J'invite également les exploitants de l'or à petite échelle à mettre fin au rejet de mercure dans les milieux terrestres, aériens et aquatiques. J'exhorte enfin le haut responsable du programme des Nations Unies pour l'Environnement et le FEM, Fonds de l'Environnement Mondial, et le secrétaire exécutif de la Convention du Minamata sur le mercure à fournir au Tchad un soutien technique et financier nécessaire pour éradiquer la contamination au mercure et ses dérivés dans notre pays.